Les nitrites, les industriels disent qu'ils respectent toutes les lois et que dire que la charcuterie c'est égal au cancer, c'est une généralisation qui n'est pas prouvée et que même si les nitrites ne sont pas indispensables, ils sont utiles pour favoriser la conservation et lutter contre le botulisme. Manger beaucoup de viande tous les jours, ce n'est pas bon, en manger un peu, ce n'est pas forcément mauvais. Pareil pour les crèmes solaires, ce n'est peut-être pas parfait, mais mieux vaut se protéger avec une crème que de brûler au soleil. Or, Yucca note mal beaucoup de crème et du coup, les industriels commencent à porter plainte. Et surtout, ils commencent à gagner. Oui, la justice leur a donné raison dans une plainte collective et maintenant les charcutiers attaquent à titre individuel en demandant des millions de dommages et intérêts. Si la justice donne encore raison aux payants, c'est l'existence même de Yucca qui sera menacée. Alors, on peut crier au complot du grand capital, on peut aussi se dire que Yucca est une appli utile, mais sans doute un peu trop simpliste et excessif. Le poison, on le sait, c'est presque tout le temps la quantité. Et Yucca ne fait pas dans la nuance, mais dans une certaine manière dans l'industrie bashing. L'industrie a donc décidé de se défendre. La réponse est entre les mains du consommateur, mais peut-être aussi des pouvoirs publics, car au final, tout ça c'est quoi ? C'est une question d'éducation. L'école devrait peut-être nous apprendre à être des consommateurs plus éclairés, et pas simplement des consommateurs influencés par une appli ou un grand groupe. Et oui, l'éducation au goût, c'est important, et à la diététique encore plus. Merci David Barou, on vous retrouve lundi pour un autre Décryptage Éco. Merci David Barou. Merci.